Salut tout le monde, on continue aujourd'hui la série des champions qui ont un burst incroyable. Pour ceux qui ne connaissaient pas la série, en gros je prends le bot H et au niveau 6, j'essaie de la tuer le plus vite possible, voire de la one shot étant moi-même niveau 6, avec un équipement tout à fait raisonnable pour mon niveau. Alors oui, H est très fragile, on le sait, mais ces combos vous montrent la puissance et surtout le danger que vous pouvez rencontrer si vous ne faites pas attention. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti ! Numéro 1, Mordekaiser. Alors dans cette situation là, j'ai augmenté le Q niveau 3, mais normalement on monte le W pour avoir un meilleur sustain. Tous les dégâts de Mordekaiser va se faire principalement avec le Q. Une fois chargé, sa troisième attaque consécutive va faire énormément de dégâts. Couplé avec un revolver estek, la cible perd facilement 50% de sa vie. Il vous reste à faire votre E, le W ainsi que l'ultime pour suivre votre cible. Ici j'ai stack mon Q avec le Gromp pour l'effet de surprise, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Et oui, ça marche mieux avec un Ignite. Numéro 2, Emmerdinger. Bon là par contre, c'est du bon gros one shot des familles. Ce champion qui peut 1v2 à la top lane est un véritable monstre en termes de burst. Ici je vais simplement utiliser une seule tourelle, mais on peut aller jusqu'à 3 tourelles activées simultanément. Votre W et votre E, une fois que la cible a été touchée, va activer un tir bonus à vos tourelles sur la cible. Imaginez le délire avec 3 tourelles. Le combo est donc assez simple. On balance le E pour étourdir notre cible, on active l'ultime pour booster le W et on balance toute la sauce sur notre ennemi. Oui, c'est complètement fumé. Numéro 3, Sion. Alors Sion possède de très bons combos, mais pas si simples à réaliser. Tous ces effets de contrôle vont rendre fou les adversaires. Mais il va falloir être intelligent et bien se placer. Soit il y a le combo où on arrive comme un gros bourrin avec l'ultime, soit il y a le combo où on est bien placé pour notre Q chargé au max. On va prendre celui-là, on va donc W pour préparer le shield qui va exploser, ensuite notre Q chargé à fond, puis on ultime pour enchaîner les étourdissements et on finit par le E et une auto-attaque. Numéro 4, Zyra. Zyra, c'est le personnage qui fait probablement le plus de dégâts dans une partie. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'elle soit loin devant en dégâts à la fin de la partie, même en étant support. Le combo est assez simple, on active le Q suivi de deux plantes sur la zone avec le W, ensuite le root et l'ultime. Les plantes sont alors boostées et ça va faire beaucoup trop de dégâts. Numéro 5, on finit avec Evelyn. Alors Evelyn au niveau 6, là j'ai pas un stuff jungler, désolé, mais ça ressemble beaucoup pour ses dégâts. Ici, elle ne va pas one-shot, elle va devoir spam son Q, mais faites attention car une fois avec son stuff, elle détruit tout le monde. Alors on engage avec l'ultime pour ralentir notre cible, on accélère avec le W, le E pour booster la vitesse d'attaque et on spam le Q pour finir notre cible. Alors je l'ai mis dans la série parce que c'est très dur de s'échapper quand elle vous a engagé en un contre-un. Donc voilà, c'était 5 nouveaux champions qui peuvent burst et tuer rapidement une cible. Si vous avez aimé et que vous voulez que je continue, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou mettre un like, ça m'aide beaucoup. Si vous n'avez pas vu les derniers épisodes de cette série, je vous les conseille aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada